bonjour l'objectif aujourd'hui est de comprendre en fait comment traduire en fait enfin comment faire fonctionner ce banc donc le principe les j'ai un moteur ici qui vient entraîner en fait un convoyeur sur ce convoyeur donc on a décidé que la marchandre était dans ce sens là ici j'ai des fins de course à induction côté gauche et puis fin de course à induction au milieu fin de course à induction droite ici je vais retrouver des fins de course mécanique à droite et à gauche donc le principe c'est de regarder comment on traite le schéma électrique purement électrique donc je vais retrouver mon moteur qui est en fait ici donc ce moteur là il est actionné par deux contacteurs km1 et km2 qui permettent d'obtenir les deux sens de rotation sachant que c'est un moteur à compte continu suffit d'inverser l'épaule on trouve traité dans la partie puissance les deux capteurs de fin de course mécanique exactement comme ce que vous avez sur un pont roulant et bien on traite les dans la puissance des fins de course de sécurité d'accord les fins de course fonctionnelles n'étant pas traité ne sont traités effectivement dans la commande donc on va retrouver un bloc d'alimentation 230 24 volts qui alimente mon moteur maintenant regardons un petit peu ce qui se passe dans la commande on trouvera dans la commande en fait les fins de course inductives qui sont représentés ici un fin de course inductive gauche ou une fin de course inductive milieu et un fin de course inductive droit eux-mêmes relayés par trois petits contacteurs km1, K1, K2 et K3 donc maintenant en traitons regardons la puissance qu'est ce que je vais retrouver j'ai un bouton d'arrêt un bouton un bouton d'arrêt d'urgence un bouton d'arrêt mon bouton marche et mon automatiens qui lui associé l'interverrouillage qui permet d'interdire d'avoir le marche avant et marche arrière en même temps et puis ces deux contacts qui sont ici qui sont eux-mêmes issus de mes fins de course donc voilà dans la le schéma de commande relativement simple du mon fonctionnement de mon bord donc là je peux donner un ordre de marche avant marche arrière avec des sécurités fin de course ou un ordre d'arrêt maintenant on va voir comment on va le traiter en fait sous forme de ladder donc pour gagner un petit peu de temps j'ai déjà renseigné à quoi correspondait les capteurs I1, I2, I3, I6, leur définition j'ai paramétré dans mon module ici en fait mon module j'ai choisi le choix de mon module j'ai choisi mon module en fait c'est la première chose à faire et puis là je me suis mis en ladder donc maintenant écrivons l'équation logique alors l'équation logique si on la reprend ici pour obtenir Km1 qu'est-ce qu'il me faut il me faut genre je vais pas traiter l'air d'urgence dans le programme il me faut pareil il me faut pas K3 il me faut MAV ou Km1 et pas Km2 ce qui revient à dire si on l'écrivait sur papier en fait l'équation logique j'ai mis la rédaction ici donc Km1 il me faut arrêt barre FCID barre marche avant ou Km1 et pas Km2 donc on va se le rappeler on va le mettre un petit plus gros parce qu'on aura besoin tout à l'heure voilà je vais le laisser ici et ça va le framer donc je reviens dans mon voilà c'est là que je voulais faire quelque chose un petit peu pour l'avoir en même temps en visuel en dessous voilà toute la description et qu'on garde mes équations voilà voilà comme ça on a les exécutions visuelles en même temps donc j'ai plus qu'à écrire en fait refaire exactement ce que j'ai ici donc je viens prendre j'ai mon bouton d'arrêt je viens positionner mon bouton d'arrêt je viens le mettre en normalement fermé après donc c'est mon capteur FCID je viens le mettre ici en normalement fermé j'ai quoi mon bouton marche avant je prends mon bouton marche avant je viens le positionner j'ai il me faut Km1 Km1 donc là je vais prendre mon contact bon là il appelle le Q1 d'accord mais bon c'est la même chose parce que ma sortie elle est là et puis il me faut Km2 barre donc là en l'occurrence on l'appelle Q2 donc je vais le prendre je vais le positionner ici et là normalement fermé je vais mettre mes liaisons et puis il me faut maintenant en dernier lieu ma bobine et voici donc là je viens de créer cette équation logique que j'ai ici si on la lit dans l'autre sens qu'est-ce qu'on constate si vous faites un quart de tour de 90 degrés on retrouve le schéma électrique qu'on a dessiné précédemment j'ai plus qu'à faire la deuxième ligne de la même manière donc dans je retrouve effectivement FCIG voilà FCIG donc là j'ai un lien à faire parce que je vais retrouver mon bouton marche arrière je vais faire mon contact de Km2 voilà et mon contact de Km1 barre voilà ici 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 et ma bobine Km2 Q2 j'ai plus qu'à faire la simulation de mon système on va le mettre en run donc j'appuie sur mon bouton marche avant j'ai bien mon moteur qui part en marche avant je relâche mon bouton marche avant ça reste toujours en fonctionnement si jamais je donne un ordre d'arrêt il va de soi que ça s'arrête donc je remets en marche avant si j'ai maintenant j'atteins en fait mon fin de course FCID et bien j'arrête bien la marche avant si je relâche mon capteur FCID et bien il ne redémarre pas donc maintenant si je viens le mettre tiens là j'ai fait une petite erreur donc on va déconnecter et lui le remettre normalement fermé voilà run on peut n'oublier de mettre en run donc si maintenant je pars en marche arrière dès que je vais atteindre mon fin de course gauche je vais arrêter mon système et donc là je suis en fin de course gauche il va soit que je peux redémarrer en marche avant il n'y a pas de problème le fin de course gauche est désalimenté à nouveau si je donne un ordre d'arrêt j'arrête tout donc là voilà j'ai traité sous forme en bloc en ladder mon programme on va arrêter